Bonjour à tous, bienvenue dans ce 44e épisode de Rampanniversal X4 avec la France. Donc, nous étions regardé nos probabilités inexistantes d'un jour réussir à faire un mariage royal avec l'Espagne, voire même une alliance. Ils n'ont toujours pas digéré qu'on ait rompu. Il faudrait peut-être essayer de voir, d'améliorer notre démonstration de force. C'est vrai que ça, j'y pense pas toujours. Qui sait, ça pourra peut-être aider. Alors, du coup, on va imposer un petit embargo, logiquement, voilà. La Russie est en train de grignoter la Suède et la Norvège, d'ailleurs. Alors, nous sommes repartis. Et logiquement, on devrait se relancer en Europe. Sans ne pas contrôler l'Espagne. Mais, j'attends, je regarde un petit truc, justement. C'était... On pourrait leur accorder l'accès militaire. À l'arrière, ça pourrait peut-être améliorer les choses aussi. Je note, je note. On va mettre en quarantaine. Allez. Il va falloir appatrier, logiquement, des troupes. Si on veut commencer à mettre un peu le bazar en Europe. Le problème étant, tout ce qui est en Vendique qui est à nous. Voilà. Ça, on va les laisser là. On va laisser 20 000 hommes ici pour... Pour s'assurer... Ah oui. Bref, on est quelques états. On va voir s'il y en a qui sont intéressants. Est-ce qu'on a quelques points à dépenser à l'arrière ? Non. Toujours pas intéressant. Alors ça, ça risque pas de l'être. Enfin, ça peut l'être, mais on ne va pas gagner en chose. Là, par contre, on veut gagner un petit peu quand même. Plus 2, presque plus 2 d'or par tour. C'est toujours ça de pris. Par contre, il faut légitimer. Ah oui, puis... Tu n'y si ça coûte cher, on peut descendre. Bon, ben voilà, on n'a plus une plan diplomatique. Ça, c'est réglé. Alors, notre groupe arrive. Allez, allez. Ce serait temps d'arriver. Les sphinx sont en train de diminuer. Alors, petite mise en quarantaine. Donc ici, on va faire rapatrier des troupes sur le continent. N'oublions pas qu'on a un petit événement à Sienne qui ne devrait pas tarder à péter. Il va y avoir 20 000 hommes de plus, voilà. Ça ne devrait pas être de trop. Je vois ça, la province de Valais. Alors, repartons l'exploitation. Ah, mais non, j'ai plus assez de bateaux. Ben, allons-y. Alors, mer de Chine, orientale. Non, pas les côtes. Ah non, le Pacifique Sud-Ouest. Allez, soyons fous. Comme vous voyez, je ne me souviens pas de tout ce que je fais. Ah oui, alors là, le tech militaire pour voir les canons. Mais je ne vais pas payer 35% plus cher. Il ne faut pas rêver. Donc, non. Voilà, voilà. Ici, il faut que je réussisse à avoir la diplomatie un peu mieux. On va essayer de gratter des points. 50 points diplomatiques. Par contre, il va falloir se remettre en bon terme avec eux. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Il n'a pas gagné grand grand temps. Voilà. Ça, c'est la garde sienne. Bon, logiquement, à se faire juste 20 000 hommes, ça devrait suffire. Voilà. Merci, au revoir. Il faut que je remette ça à jour parce qu'en plus, si on perd de l'argent, perdre un peu de prestige, ce n'est pas grave. Allez. Et je ne sais vraiment pas pourquoi cette guerre contre les Espagnols, je ne l'ai pas faite. Enfin, pourquoi avec les Espagnols plutôt ? Pourquoi je leur ai dit non ? Je ne sais plus pourquoi. Ah, ils partaient en guerre contre l'Autriche, je crois. Et je n'avais pas envie de me retrouver en guerre contre l'Autriche. Sans doute. D'ailleurs, ils ont perdu la guerre contre l'Autriche, parce qu'ils ont perdu des territoires qu'il faut que je récupère, du coup. Alors, évidemment que mon roi, il meurt, parce que mon héritier est meilleur. 4, 3, 2, 1, 2, 1 plutôt que l'un de l'autre. Amélioration des relations, plus 20%. Ou l'autre, efficacité commerciale, plus 10%. À mon étonnement encore, même là, je suis encore étonné de voir pris, lui, justement, la Provence qui nous insulte, soit insulte-nous. Si tu veux, mais tu risques d'avoir des surprises après. Alors, voilà. Donc, la Provence nous a insulté, on n'avait pas besoin d'autre chose pour partir en guerre. Donc, on va se redéployer. On va aller leur faire mal, un petit peu. Alors, perte de l'innovation, non. La légitation dans le pays, oui, on va prendre ça. Voilà. Donc, toujours la tech, mais voilà. Non. Allez, allez. Nos réserves sont à fond. Par contre, on va pouvoir faire des troupes. On va faire 12 000 hommes. Et 12 000 hommes supplémentaires, ça peut être intéressant. Allez. C'est parti. Voilà. Ça nous sera utile, si, pour envoyer dans les colonies. On va perdre 40 du cas, je pense. On va faire une trentaine de bateaux, d'ailleurs. Il faudra le faire, ne serait-ce que pour débloquer Certaines petites choses. Alors, la Provence. Ah. Alors, qui vient ? L'Autriche ne vient pas, déjà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non, ça, c'est nos alliés à nous, ça. On est alliés à la Suisse. Et la Provence est alliée à la Suisse aussi. Ça veut dire que... Il y a un bon guerre avec nous, où on guerre avec... La Provence. D'ailleurs, il va en guerre avec la Provence. Eh bien, soit... On va y mettre un petit bout de Suisse. Mais bon, ça, bien sûr, il faut faire des revendications sur la Provence. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire de conquête. Moi, puisque démontrer sa supériorité, on ne peut pas conquérir. On ne peut pas faire de l'annexion de territoire. Là, les 20 000 hommes, on va aller monter à Tombouctou. Voilà. On reviendra bientôt s'occuper du Mali, tout ça. On va faire un petit peu de ménage. Voilà. Ah bah voilà, hop. D'accord. Tombouctou. Voilà. Hop. La Terre, c'est bien, c'est sur la route. Voilà. Un réseau, c'est là-haut, ça. On s'en fout un peu. C'est par là. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, le pape, il s'en fout un peu de nous. Enfin, il ne s'en fout pas, mais... Il ne nous kiffe pas encore assez, quoi. Hop, 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 ça s'est fait. Notre explorateur est revenu. Qu'est-ce qu'il a découvert ? On n'a pas bien grand-chose. Bon, ici, il y aura peut-être moyen de faire un petit kick-chose. On verra ça plus tard. Mais ce n'est pas ma préoccupation première par essayer, honnêtement. Par contre, ici, il faudrait que j'envoie des hommes pour défendre le coin, parce que... Ah oui, améliorer la réaction, comment on va prendre ça tout de suite ? C'est pas très efficace, hein, contre... Ce serait bien que l'héritier meure. Parce que comme ça, hop, guerre de succession. Et logiquement, dans une guerre de succession, on est quand même sur les ronds. Une guerre de succession et votre 한국 громé de la haute... Elle n'a noté de quoi elle est prise par l'héritier. Même quand même원이 altri à la Wall... Entre 2 met six oignon vers cette jette, on va prendre deux dans deux roms. C'est pas duré, là, on va prendre une petite pe care de celle... Et puis, on va prendre une petite séation. Tência gun est duré. Donc, on 2n 4n 5. Et puis, on va prendre régulter sur C'est très difficile. Qu'est-ce que je fais avec mes 10 000 hommes là, j'avoue. Je prévois de les envoyer, mais je vais vite me rendre compte que c'est une idée stupide vu qu'on s'apprête à partir en guerre. Vaut mieux garder nos hommes ici pour le moment. Pourquoi j'ai un bateau qui reste là par contre, ça c'est une bonne question. Avant de partir en guerre, on va améliorer nos canons. Hop, on va faire le ménage là-haut, ça en fusionne, ça en améliore. Allez, allez, ce serait-on aussi de faire des revendications sur la Provence, puisque là on peut... Alors, il peut y avoir une réforme gouvernementale. Allons-y, Yéman. Constitutionnalisme ou absolutisme ? Constitutionnalisme, le problème c'est que ça va nous mener vers l'Assemblée Constituante et compagnie. Et à l'heure actuelle, je ne tiens pas à partir sur une république. Partir sur une république, ça risque d'être plus compliqué peut-être de faire ce que je veux faire. Encore que je ne sais même pas. Hop, 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 oui, n'a pas d'absolutisme encore. On est qu'en 1595. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tout de suite, tout de suite. À la fin du mois, ça doit être bon, voilà, c'est bon. Ah, oui, déclarons la guerre, certes, mais... Ah, c'est l'Autriche maintenant qui doit être défenseur de la foi. C'est original. Revendiquons le barrois, voilà, merci. Et maintenant, déclarons la guerre. Prendre barrois. Le Portugal viendrait quand même. C'est gentil, ça. Alors normalement, on devrait choper ses troupes, voilà. Que l'on massacre gentiment, gaiement. Et on les a même dégommés. Il n'a plus de troupes. On va mettre un commandant, peut-être, avant de partir. Un commandant qui a du... Pascal de Neuchâtel. Voilà, lui. Parce qu'il va falloir faire des sièges. Pourquoi je mets celui-là, franchement ? Je ne sais pas. C'était idiot. C'est une idée de scie absolue. Alors, là, on va d'abord finir de s'occuper de ça. Massacrer les 11 000 hommes ici. Et il te fait bien fait. Là, ça va mettre 100 000 ans. On va pétarder les murs un coup. Ça va peut-être aller un peu plus vite. Voilà. On a perdu 2 000 hommes, mais il est temps d'arriver là-bas. On devrait les avoir récupérés. Alors, ici, ça va être tombé dans les minutes. Voilà. Reddition. En route pour Berne. Il y a les 12 000 contre 30 000. C'est peut-être une idée de merde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est une idée de merde. 47 000, même. Quasiment 50 000. Bref, je fracasse les murs, même si je ne voulais pas le faire au début. Pour une très simple et bonne raison, c'est que... Ils sont trop nombreux, là où il va vite falloir aller les calmer. Et pour ça, il va falloir prendre les deux forteresses, là, et après remonter. Voilà, il est sur une forteresse. Alors, avant qu'il fasse tomber la forteresse, on a le temps de voir venir, quand même. Voilà. Allez, les 10 000 hommes se jettent dans mes bras. Ça va être vite et être massacré. Voilà. On a même le temps de reprendre la forteresse, le terrain qui nous ont pris avant d'aller défaire la gare à l'hôte, là. Bon, je viens de voir, on est déjà à 21 minutes d'enregistrement, à peu près. On va continuer nos sièges ici, tranquillement. Et après, on retournera chercher dans le nord à délivrer nos territoires et tout. On va voir comment se passe la suite de la guerre. Donc, sur ce, je vous dis à lundi, du coup, finalement, il n'y aura que du 6-6 ce week-end. Donc, à lundi à tous, bon week-end et à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.